Musique de générique 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 et que ça serait bien adapté ça pourrait être le premier jeu phare d'ailleurs de ceux de cet accessoire qui est sorti il n'y a pas assez longtemps on peut le dire comme ça au passage le 13 octobre donc ça date de ce mois ci et donc c'est sûr que pour le moment il n'y aura pas du tout beaucoup de jeu petite parenthèse sur le verre je pense que celui ci va apporter quelque chose de pas mal même d'extraordinaire c'est même pour ça je vais peut-être avoir aussi le casque pour ma part est donc ce qu'il faut savoir donc là c'est par rapport à la communauté que donc quand on avait parlé sur battlefield eux ont écouté leur communauté et ben là c'est pareil parce que vous les rentes ils veulent de base c'est un jeu d'horreur c'est un jeu que tu dois flipper dedans et quand ils sont détournés de ça et ben ça va plus aux joueurs parce qu'au final savait que c'était quoi un jeu d'action avec des zombies c'est tout et c'était parfaitement banal à tout autre jeu qu'on pourrait croiser le zombie et du coup c'était plus vraiment intéressant et là franchement ça a l'air ça a l'air de revenir sur de bonne base en tout cas à prendre on n'a pas encore beaucoup pour le moment et il ya quelques vidéos dessus mais ça pour le moment c'est assez vague c'est rien donc non plus très prometteur les vidéos puisque des fois c'est retouché mais on peut dire qu'on va s'attendre à quelque chose de bien ça c'est sûr un vrai dans le tuyaux c'est normalement c'est une bonne bonne facture tu tiens et donc voilà j'ai fini sur les premières infos que j'avais à donner sur les ventes ils veulent 7 et donc je te laisse la main pour ton deuxième corps alors moi après si je peux me permettre quelques commentaires sur resident evil moi il est vrai que les jeux d'horreur bon c'est pas forcément mon délire également enfin moi voilà resident evil voilà j'ai j'ai un ami qui est fan de ça qui m'en parle vraiment beaucoup après moi personnellement les jeux d'horreur comme j'ai dit c'est pas forcément mon truc et puis encore moins les resident evil parce qu'il est vrai quand même que j'ai testé quand même ce jeu le mode de jeu j'aime pas après voilà forcément c'est c'est les goûts de chacun moi personnellement en resident evil j'accroche pas parce que bah déjà d'une c'est un jeu d'horreur et puis et puis ça déjà j'aime pas mais en plus le gameplay tout ça c'est j'ai pas du tout accroché personnellement donc la petite chose de dire normalement le gameplay il sera plus comme avant donc normalement c'est à la première personne parce que dans la démo c'est la première personne donc j'imagine que c'est comme ça tout le long du jeu donc c'est devenu un autre genre de jeu c'est vrai que ça pourrait être un objet de préciser et donc du coup aussi donc en parlant de jeu d'horreur je voulais également parler donc un jeu qui pourrait m'attirer au niveau des jeux d'horreur peut-être même l'un des seuls ce serait outlast parce que apparemment ça a l'air de vraiment de faire vraiment flipper et puis ça a l'air vraiment pas mal beaucoup de personnes me l'ont conseillé donc du coup je verrai si si je pense que je vais jouer à la démo du 2 et je vais voir si j'aime bien mais après voilà ça reste ça reste un test donc je sais pas mais on verra bien voilà donc voilà au niveau des commentaires là dessus donc là maintenant je vais parler donc du coup de mon deuxième jeu alors le deuxième jeu c'est un jeu c'est un jeu enfin pas forcément un jeu parce que c'est un jeu tiré d'un animé et un animé qui me tire particulièrement à coeur alors je vais parler de sword art online holo réalisation donc le jeu donc tiré d'un animé japonais voilà c'est un manga donc alors donc sword art online holo réalisation donc qui va sortir le 27 octobre 2016 au japon et le 8 novembre 2016 en europe et dans les autres pays donc les états d'amérique également donc il est édité par bandai namco il est développé par acuria donc un développeur que personnellement je ne connais pas personnellement c'est un jeu également qui est exclusivement playstation il va sortir sur playstation 4 et playstation vita ne sortira pas sur xbox one ni sur pc donc ne cherchez pas tout simplement ensuite donc en rentrant plus dans les détails alors déjà on va dire que le gameplay de sword art online alors je peux parler notamment de lost song et donc du coup là de holo réalisation auquel j'ai vu des trailers qui a l'air assez ressemblant à lost song il est vrai que le gameplay dessus est assez spécial il est vrai que c'est faux aimé quoi tout simplement c'est c'est vraiment il n'y a pas tout le monde qui aime quoi donc du coup moi personnellement voilà j'aime tout simplement moi j'aime donc contrairement à holo fragment et lost song une partie de holo réalisation se composera de quatre caractères y compris le joueur au lieu de trois bien que holo fragment se joue comme un jeu de rôle et lost song comme une mesure jeu de rôle une mesure de jeu de rôle alors on va dire que c'est un petit peu la même chose malgré que le gameplay de holo fragment soit vraiment nul personnellement j'ai joué à holo fragment alors déjà déjà qu'il soit exclusivement en anglais holo fragment n'existe pas en français on est obligé de se taper la version anglaise il y a même pas de sous-titres français ça sert à rien de chercher c'est vraiment anglais anglais quoi anglais pur et donc du coup c'est ça qui m'a fait détester le jeu vraiment holo fragment je l'ai détesté alors le gameplay déjà qui est pourri les graphismes dignes d'une ps vita parce que de base le jeu est sorti sur ps vita qui a été qui a été remis sur ps4 mais avec les graphismes de la ps vita ça fait vraiment une horreur donc honnêtement le jeu moi personnellement je l'ai détesté après je suis arrivé sur le lost song que j'ai vraiment aimé personnellement mais après voilà ça ça reste un détail alors les personnages peuvent être personnalisés donc apparemment là donc je parle de je parle de holo réalisation les personnages pourront être personnalisés donc on pourra changer le sexe la taille la figure les armes et l'apparence physique qui pourra varier et on aura également plus de 300 personnages non joueurs donc des pnj on peut joueurs non jouables qui pourront apparaître dans le jeu donc ça c'est un peu vraiment comme tous les mmorpg où on aura des des pnj quoi donc avec chacun d'eux qui pourront être recrutés donc apparemment pour un recruté des pnj donc peut-être qu'il y aura un système d'équipe un système de groupe donc à rejoindre à rejoindre notre partie donc également donc je pense que si on peut le faire avec les pnj on pourra également le faire en multijoueur parce que je pense que c'est le point fort de ce jeu quand même le multi les joueurs pourront créer des liens spéciaux donc en leur temps se donnant du matériel mutuellement donc je pense qu'à mon avis donc des matériels des des objets des des je sais pas moi des objets divers et variés ça pourrait être n'importe quoi mais je pense qu'on le verra au fur du temps et donc grâce à ça on pourra créer des liens spéciaux donc des liens qui seront spéciaux dans le jeu et donc apparemment il y aura un système de renforcement de liaison qui augmentera également la force du caractère alors honnêtement me demandez pas je ne sais pas du tout ce que ça veut dire système de caractère tout ça je pense que pour savoir ça il faudra vraiment jouer au jeu il faudra vraiment il faudra vraiment comprendre le système avec ce avec cette manière là quoi alors il y aura également un nouveau système de combat donc qui va qui va figurer dans ce nouveau jeu où l'équipe de joueurs de quatre personnes l'équipe de joueurs de quatre personnes donc on pourra être en équipe de quatre quand on fera les combats donc ça je pense que ça change pas ah si non si ça change j'allais dire ça change pas mais si si ça change parce que dans le lost song c'est des équipes de trois et donc là ce sera des équipes de quatre donc en combattant des monstres ça ça change pas avec des techniques d'épée donc des techniques d'épéeistes donc une fois encore ça change pas je pense qu'il y aura également des sorts donc les des sorts qui vont qui vont être dessus aussi et donc les joueurs pourront aussi diriger et recevoir des conseils de membres du parti où il y aura donc un système de collaboration carrément donc c'est vrai que ça pourrait être sympa un système de collaboration je pense qu'il sera disponible dans le mode solo mais également dans le mode multi ensuite un système de switch attaque donc switch attaque c'est c'est un système où quand on combat un monstre et qu'on fait une attaque on peut switcher l'autre personnage et enchaîner avec une autre attaque donc ça c'était déjà disponible dans les anciens et également disponible dans dans l'animé réel qui est un système assez particulier je dois dire également qu'est-ce qu'on peut dire là dessus pour une plus grande puissance de feu donc comme je vous l'ai dit contre des monstres puissants y compris les attaques chargées et les combos aériens donc apparemment dans les combats il y a l'air d'avoir un grand grand système de combat ce qui sera plutôt agréable quand même donc cela inclut monstres qui sont des monstres avec une force significative qui apparaissent sans avertissement donc on pourra ça ça change pas également les monstres apparaissent sans nous prévenir sans qu'il y ait des modes de sauvegarde ou quoi donc apparemment le monde sera plus large donc on aura un jeu plus grand on aura des maps plus grandes alors déjà dans Lost Song les maps étaient assez grandes mais là apparemment ils disent que ce sera plus grand il y aura un système de guérison dans le jeu qui permettront de vaincre les personnages au fur et à mesure des batailles que l'on fait et il y aura donc également le jeu multijoueur en ligne donc peut-être qu'il sera comme le mode solo mais d'une manière légèrement différente soit il sera totalement différent ça je ne peux pas vous le dire et personne ne pourra le dire également donc voilà alors après ce qu'on peut dire de l'histoire alors holo réalisation a lieu dans le Sword Art Origin donc qui est une restauration de Lain Crad donc Lain Crad qui est le monde de la première saison de Sword Art Online avec des intentions de recherche et de développement dans l'année 2026 donc voilà quoi je sais pas si si les anciens si les anciennes saisons c'était avant 2026 ou après je sais pas ou alors je crois que c'était début de l'épisode je crois là-dessus ouais ouais je crois aussi mais je sais pas ou alors ça se trouve c'est les mêmes années je sais plus personnellement e alors cependant contrairement donc Lain Crad est un grand plancher au lieu de plusieurs tandis que le château lui-même a été renommé Ainground où plusieurs monstres peuvent être affrontés donc le mode ne change pas juste le nom de ce monde va changer et c'est tout et là il n'y aura pas plusieurs étages on sera vraiment dans un étage fixe donc ce sera juste un rez-de-chaussée tout simplement alors le personnage principal du jeu est un jeune de 14 ans qui s'appelle Hal connu sous le nom de Première donc je sais pas si t'as vu le trailer The Fire Dead je sais pas si t'as vu le trailer non pas du tout alors moi je l'ai vu personnellement alors on contrôlera Kirito donc comme d'habitude et donc on sera dans Lain Crad en fait on sera vraiment dans Lain Crad le vrai Lain Crad de l'anime de la saison 1 mais qui sera tout simplement renommé qui s'appellera Lain Ground mais sinon c'est le même truc ouais donc renommé sans doute parce qu'il n'y a qu'un seul étage justement voilà et le jeu sera changé et en gros on va connaître genre Kirito va rencontrer un personnage qui s'appelle Première donc c'est une fille donc après voilà c'est tout ce que je sais perso donc c'est déjà pas mal j'ai vu le trailer mais je ne suis pas forcément attardé là-dessus donc ensuite Première qui se déplacera avec Kirito d'autres personnages importants de la franchise également tels que Azuna Lifa Shinon Lisbeth et Silis donc des personnages qui seront dans ce jeu également comme dans Lost Song où on a pu découvrir nos héroïnes d'avant déjà et également dans Holo Fragment où ils étaient présents malgré que Holo Fragment personnellement était un jeu des plus nuls quoi honnêtement alors au niveau du développement le jeu a été takiné au Tokyo Game Show 2015 en septembre avec le titre de travail SAO 4 il a été officiellement annoncé à Dengeki Bunko par Bandai Namco sur donc le 3 octobre selon Bandai Namco Yosuke Futami le producteur donc du coup du jeu ok le jeu a été conçu avec donc du coup l'idée de l'anime où le jeu tu commenceras au niveau 1 et ensuite tu continueras au fur et à mesure tu continueras crescendo et une date de sortie annoncée plus tard donc la date de sortie que je vous ai dit au début au Japon en Amérique du Nord et en Europe au quatrième trimestre 2016 donc voilà bientôt c'est à dire du coup voilà bientôt là personnellement c'est dans c'est dans 10 jours 10 jours ils sortiraient au Japon et dans 3 semaines ils sortent en Europe ils sortent chez nous dans 3 semaines donc voilà moi c'est tout ce que j'avais à dire sur mon jeu je vais dire une petite parenthèse avec plaisir donc sur SAO donc SAO à la base le manga s'est inspiré dans Light Level et du Light Level au manga et au manga à l'anime et de l'anime aux jeux vidéo futurs vu que ça c'est maintenant bien mondialisé on va dire cette série voilà c'était tout petite parenthèse oui donc oui effectivement sur Hardart Online après ça c'est pas forcément devenu très très connu après ils ont pas fait beaucoup de saisons dessus du coup peut-être qu'ils avaient pas également c'était pas assez connu pour faire d'autres saisons du coup ils ont pas pu financer la suite oui c'est sûr c'est vrai c'est vrai qu'il a quand même une bonne renommée sinon il n'y aurait pas eu de jeux vidéo mais c'est vrai qu'il a voilà c'est vrai qu'il y a une bonne renommée effectivement parce que beaucoup de personnes ont kiffé le jeu beaucoup de personnes ont vraiment adoré le jeu et après moi je peux comprendre parce que personnellement moi j'ai vraiment kiffé le jeu mais un point énorme et donc voilà tout ce que j'avais à dire bon bah voilà c'est maintenant à moi de terminer cette vidéo voilà c'est toi qui va conclure la vidéo avec ton dernier jeu que je vais prendre donc voilà avec le dernier jeu si je peux me permettre c'est Dead Island 2 donc pourquoi 2 tout simplement c'est seulement le deuxième tout simplement officiel on va dire de la suite de l'histoire si on peut appeler ça une histoire donc sortie prévue le 31 décembre 2016 en création donc depuis 2012 donc ça date d'il y a pas mal longtemps mais bon quand même il y a eu des problèmes entre développeurs et éditeurs et c'est vrai qu'ils sont un peu cassés la gueule entre eux et en gros ils se sont fait baston par ci baston par là et du coup ça y a eu des petits soucis et c'est parti un peu dans tout et ça c'était pas mal j'ai envie de dire cette petite histoire d'erreur ou de problème on va dire développeurs et éditeurs après au niveau de la plateforme donc sur PC One PS4 donc un jeu multiplateforme tout simplement multiplateforme pas tout non plus mais on peut s'attendre j'imagine à Vita aussi mais c'est pas précisé donc ça je sais pas encore pour le moment donc sur le thème des zombies tout comme le premier d'ailleurs FPS avec un solo aussi mais plus solo que multi le multi c'est juste de la cop il n'y a pas de multi joueurs baston on va dire MME je sais pas quoi contre des zombies il n'y a pas vraiment ce genre de truc là c'est vraiment de la cop normalement pure et dure après on sait pas encore où ça va nous amener dans le 2 mais en tout cas je sais que dans les premières vidéos que j'ai pu constater et voir il y avait quand même beaucoup de ce côté là de cop que ça soit sur le mode d'histoire ou peut-être sur des missions secondaires et c'est vrai que ça ça fait plaisir parce que dans les autres c'était pas assez présent pas assez pointu donc c'est sûr que c'était pas c'était pas toujours évident et pas toujours forcément intéressant pour tout le monde mais avec ce jeu donc là le gros 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 plus de ce jeu sur les zombies donc qui est carrément différent des autres c'est tout simplement son univers déjà d'une des zombies t'en as t'en as de toutes sortes t'en as des gros des mecs des coureurs de marathon de ouf franchement ils ont créé le zombie dans toutes ses formes des puants dans les égouts des sortes de sorcières bref t'as vraiment tout des kamikazes et ça ça va encore se prouver dans le deuxième et ce jeu se passera donc en californie et ça c'est très important ce lieu puisque j'espère qu'il va être bien représenté et en tout cas ça a l'air d'être dans le tempo un peu de dead rising je sais pas si tu connais mais le truc dead rising c'est vraiment un truc qui t'arrache au niveau des armes et tout et là ça va être pareil des dragon 2 c'est dans le même thème c'est à dire les armes c'est vraiment c'est vraiment le gros plus le gameplay c'est pareil puisque c'est vraiment quelque chose de diverse tu peux créer des armes n'importe comment on va dire de tout de tout et de rien tu ramasses tout ce que tu veux et c'est vrai que ça c'est sympa parce que ça te permet d'avoir un peu l'esprit créatif d'enchanter un peu tes armes on va dire ça côté magie électrique feu et tout bref t'es un bricolaire du dimanche et ça c'est sympa et voilà pour ce dead island 2 donc y'a pas beaucoup d'infos pour le moment mais ça part sur de bonne base puisque de toute façon vu le lieu j'imagine qu'ils vont nous faire un truc qui déglingue sa race en matière de zombies d'accord donc voilà j'ai terminé ce que j'avais à dire sur dead island 2 j'espère que vous aurez aimé ma petite présentation mes deux petites présentations en tout cas ouais ouais c'est vrai que c'était cool donc oui alors moi du coup je vais faire mon commentaire dessus dead island 2 effectivement j'ai vu j'ai vu pas mal de choses dessus j'ai pas forcément été accroché enfin j'ai pas forcément accroché le jeu mais après moi après je pense que j'ai plus accroché dead rising sur le fait où tu fais n'importe quoi où tu déboîtes les zombies et puis tu fais n'importe quoi c'est vrai que c'est énorme j'avais joué au premier dead rising alors je sais plus sur quelle console c'était c'était sur xbox la première xbox la boîte tu sais vraiment la grosse boîte c'était aussi sur playstation le premier il y avait aussi sur playstation mais moi j'avais les deux j'avais la playstation et puis j'avais la première xbox où j'avais dead rising voilà c'était ça je me rappelle et donc du coup c'est vrai que j'avais kiffé c'était dans un supermarché je me rappelle on était dans un supermarché et puis il y avait 300 000 zombies donc on prenait n'importe quoi on allait dans les rayons on chopait des trucs et puis on déboîtait les zombies avec c'était énorme tu pouvais faire n'importe quoi mais voilà donc c'était un commentaire sur dead rising et pas sur des dailands c'est sûr que je pense que le deuxième va justement compléter un peu ce manque parce que le lieu de la californie je pense qu'ils vont bien représenter un peu les centres commerciales et j'imagine que ça va partir un peu dans le n'importe quoi mais c'est ça qui va être bien je pense avec ce deuxième ouais avec une histoire derrière bien sûr ouais effectivement bon bah voilà moi perso mes fiches ont été racontées du coup j'ai pas j'ai plus grand chose à dire je sais pas si t'as un dernier commentaire à ajouter je n'ai pas grand chose de plus à raconter à part le fait que le VR est sorti bien le 13 octobre et donc il y a eu des premiers commentaires oui effectivement le VR est également n'hésitez pas à dire d'ailleurs votre ressenti pour ceux qui verront cette vidéo si le VR peut-être vous a convaincu ou pas du tout en fonction de ce que vous avez vu ou pu tester comme si d'accord bon bah écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que les informations que vous a dit vous auront éclairé si jamais si jamais le sujet vous avez intéressé en tout cas moi je vous laisse je vous dis à la prochaine je vous dis portez vous bien je vous dis à la prochaine aussi voilà portez vous bien les amis et je vous dis ciao ciao bye bye